Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des institutions, il y a des organismes qui sont là depuis très longtemps. C'est l'Atelier de musique de Jonquière qui fête son 40e anniversaire. Et j'ai avec moi Frédéric Guy, directeur général de l'Atelier. Bonjour. Bonjour. Alors, 45 ans d'existence, c'est une institution de la région. Oui. Puis, on dit Atelier de musique de Jonquière plutôt qu'École de musique. Il y a une raison à ça, je pense. Oui, il y a une raison. C'est parce que dès le départ, l'objectif, c'était de ne pas simplement que ce soit une école de musique qui enseigne la musique, mais aussi un lieu de création. C'est-à-dire qu'on puisse, en plus d'enseigner la musique, créer la musique. Et on a gardé cette appellation-là parce que ça demeure toujours la mission de l'Atelier de musique depuis sa création en 1974. C'est-à-dire, oui, enseigner, mais aussi amener le côté créatif au sein de la musique et de la communauté parce qu'on enseigne à des gens de 2 ans jusqu'à 90 ans. Donc, ça demeure notre mission première et ça va rester l'Atelier de musique, je l'espère, encore pour longtemps. Et puis, à partir de 2 ans, on s'entend qu'en plus, les enfants, ça apprend très vite. Ça va être quand même assez impressionnant. C'est impressionnant et en même temps, c'est la relève. C'est prouvé par plusieurs recherches aussi que la musique, c'est important dans le développement de l'enfant, de nos jeunes. Donc, pour nous, c'est important d'aller vers cette jeunesse-là. On a créé tout récemment d'ailleurs un cours de 2 ans avec parents dans l'optique justement d'offrir une opportunité pour les parents autant que pour leurs enfants de développer cet aspect-là au niveau de la musique, de l'apprentissage. Et ça amène ces jeunes-là à trouver justement quelque chose dans la musique qui les fait grandir. Et souvent, comme je disais tantôt, c'est notre relève. Après ça, on peut les garder pendant longtemps. Soit ils vont trouver un instrument, soit ils vont aller vers la percussion, l'écriture, la création. Ça fait qu'on a cette chance-là et on a même la chance d'avoir des gens qui sont restés très longtemps avec nous, qui sont rendus à 90 ans et plus, qui sont toujours parmi nous, qui sont des fervents, si on veut, pratiquants de la musique et qui sont toujours fidèles au poste. Donc, pour le 45e anniversaire, il y a un événement spécial qui s'en va. Le 26 avril, à la salle Pialet de Gaudreau, il va y avoir un concert à 13h30. Le concert en question, c'est vraiment pour souligner les 45 ans de l'atelier de musique avec l'ensemble de nos professeurs. Donc, une grande partie de nos élèves est avec des surprises, entre autres des anciens, tel Michael Girard, qui va venir faire une petite apparition durant l'activité, et bien d'autres surprises. L'objectif, c'est vraiment de fêter avec la communauté les 45 ans de l'atelier de musique. Donc, il va y avoir une multitude de styles musicaux qui vont être offerts parce qu'à l'atelier de musique, on enseigne autant le classique que le pop ou le jazz. Ça fait qu'on veut aussi montrer ça lors de l'activité. Ça fait qu'il va y avoir pour tous les jours, tous les genres et tous les goûts, c'est certain. Donc, exemple, un couple ou une famille qui ont des goûts très variés vont avoir un moment dans le concert où ils vont vraiment être charmés par un des styles. C'est rare qu'on ait des occasions comme ça d'un concert qui parcourt les genres comme ça. Oui, puis on a cette chance-là, nous, d'avoir des professeurs, plus d'une vingtaine de professeurs qualifiés, passionnés à l'atelier de musique, comme je le disais tout à l'heure, qui ont des expertises diversifiées. Je peux avoir des gens qui enseignent autant le jazz, le chant, le chant lyrique. J'ai chez moi un professeur en opéra, on enseigne même des ateliers d'opéra, autant qu'on va enseigner la musique de chambre, le piano classique, le piano pop. Donc, c'était pour nous une belle occasion le 26 avril de démontrer tout ce beau talent-là, de mettre sur scène cette passion-là, de la partager avec la communauté, puis de démontrer aux gens qu'on est toujours aussi actifs dans notre communauté, que l'atelier de musique, elle est de maire et elle va demeurer encore longtemps un acteur important au niveau de la communauté dans l'enseignement de la musique. C'est un lieu unique, c'est une institution unique, puis sincèrement, on souhaite pouvoir continuer de fêter encore de belles années avec les gens à venir pour, si possible, 45 autres belles années. Si on veut plus d'informations sur le concert, les billets, comment ça fonctionne? Pour l'achat des billets, en fait, ils vont être sur notre nouveau site web qui va être en ligne cette semaine, un tout nouveau site web qui va nous permettre aux gens justement d'aller voir nos activités et, entre autres, d'acheter des billets pour le 26 avril et aussi, bien sûr, à l'atelier de musique qui est situé à 1910 rue du Centre, au foyer des loisirs d'Arvida. Là, on peut les acheter sur place aussi à partir de cette semaine. J'imagine qu'il y a quand même un nombre limité de places, donc il ne faut pas trop tarder. On s'attend à remplir. On aimerait ça avoir plus ou moins 300 personnes. On pense qu'on va être capable de remplir la place. Donc, oui, c'est sûr qu'éventuellement, on a déjà des gens qui ont réservé leur place pour le 26. Ça fait qu'on invite les gens à acheter assez rapidement leurs billets dans les semaines qui suivent. Merci beaucoup, Frédéric Gué, directeur général de l'atelier de musique de Jonquière. Donc, on va sur votre site web si on veut des informations, s'inscrire, apprendre un instrument ou dépoussiérer un ancien qu'on avait, que ça fait un bout qu'on n'a pas touché et qu'on veut s'y remettre. Tout ce que vous pouvez écouter. Il n'y a aucun problème à aller sur le site web. Il y a toute l'information que vous allez pouvoir trouver par rapport à ce qu'on enseigne, les différentes disciplines, plus d'une quarantaine. Et à partir de la mi-avril, on va même pouvoir s'inscrire en ligne. Donc, ça va être un nouveau service qu'on offre pour les gens. Merci d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir, merci à vous.